Coucou les amis béliers, j'espère que vous allez bien Allez, on se retrouve pour votre nouvelle guidance et on va aller voir quelles sont les énergies pour le mois de septembre Allez, hop, qu'est-ce qu'on a ? Oh, on a de l'amour qui arrive et on a la table qui est ressortie C'est possible qu'il y ait une très très belle invitation qui frappe à votre porte et on me dit que c'est un succès assuré Donc si vous attendez des nouvelles des amis béliers on vous dit qu'il peut y avoir une rencontre amoureuse il peut y avoir une invitation, des sorties, des restaurants des choses comme ça, des choses qui vont vous permettre justement de vous rapprocher de votre autre et on me dit que ça va vous faire énormément de bien On vous dit aussi que voilà, ça va arriver soyez patient si vous êtes dans l'attente mais il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent donc voilà, des partages, des confidences, des rapprochements qui vont vous faire énormément de bien Alors, ça commence super bien les amis béliers surtout si vous me posez des questions un peu sentimentales Alors, on a l'obscur qui est ressortie donc ça c'est une carte qui est positive même si moi je n'aurais pas choisi ce dessin là mais en fait l'obscur c'est la carte de la spiritualité Alors, on a l'emprise Ok Et on a l'automne On a l'argent et le mensonge D'accord, alors ce que je ressens très fortement Les amis béliers, c'est que vous êtes en train de vous sortir d'une situation d'emprise C'est possible que vous soyez dans une relation toxique quelque chose qui ne vous convient plus et on me dit que à l'automne vous allez prendre la décision de couper ça c'est-à-dire que là vous allez faire encore un petit bonhomme de chemin donc septembre, octobre pour moi il y a une grande transformation qui va se faire vous allez vous poser beaucoup de questions au niveau relationnel et on vous dit qu'il y a une nouvelle relation qui va arriver Pourquoi ? Parce que pour l'instant vous êtes soit dans l'attente soit dans une relation mais elle ne vous convient pas Il y a vos besoins ne sont pas respectés les amis béliers il y a quelque chose qui ne vous fait pas du bien alors que vous, vous désirez profondément partager des choses avec votre autre Donc pour moi à l'automne il y a vraiment une libération qui va se faire la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va faire choisir de partir ou de transformer la relation c'est qu'il va y avoir des mensonges cette personne va vous promettre des choses qu'elle ne va pas tenir donc les amis béliers ici il y a vraiment cette notion d'écouter votre coeur d'écouter votre intuition essayez de lire à travers les lignes d'écouter cette personne là j'ai mon oreille droite qui siffle donc pour moi vous allez vraiment avoir des synchronicités par rapport à cette relation donc prenez garde les amis béliers cette guidance vous dit que vos besoins s'ils ne sont pas respectés dans cette relation ça va être dur de continuer comme ça prenez garde aussi si cette personne essaye de vous faire signer quelque chose ne signez rien qui touche à vos finances au matériel, à l'abondance d'accord c'est vraiment très important c'est essentiel que vous compreniez les amis béliers que dans une relation sentimentale vous avez besoin d'échanger et de partager avec la personne une relation épanouissante une relation qui est saine c'est des partages c'est des sorties c'est se faire plaisir à deux découvrir des choses à deux c'est ça en fait le but de la relation c'est pas la manipulation c'est pas l'emprise c'est pas des jeux de pouvoir en fait donc là on vous dit que oui il y a une nouvelle relation qui va arriver mais pour l'instant pour ceux qui sont dans une relation toxique on vous dit que ça va vraiment se transformer septembre, octobre peut-être un peu novembre mais voilà il va vous falloir faire un petit bonhomme de chemin vous poser des questions par rapport à ça allez, qu'est-ce qu'on a d'autre les amis béliers ? allez, je vais prendre celui-ci qu'est-ce qu'il va se passer en septembre ? on a la reine des morts ne crains pas la rage de ton feu intérieur c'est la puissance de ta férocité qui attend de te goûter pleinement pour moi ici vous attendez une relation passionnée et passionnante on le voit ici vous avez besoin d'être dans une relation qui vous fait du bien une relation où vous pouvez partager énormément et pour l'instant vous n'avez pas ça dans votre vie donc il y a un moment donné en septembre où vous allez remettre les pendules à l'heure vous allez mettre fin à certaines choses la reine des morts pour moi c'est vraiment dire ok, maintenant ça suffit j'en peux plus je décide de transformer ma vie maintenant et ce que j'entends c'est que ça fait peut-être longtemps que vous essayez de faire des compromis que vous ne dites rien que vous taisez par rapport à des choses qui vous mettent en boule il y a une sorte d'injustice qui existe dans votre vie mais qui va prendre fin en septembre en septembre j'ai des personnes qui reprennent leur pouvoir et qui décident enfin de s'exprimer et de faire valser tout ce qui ne convient plus parce que là il y a de la colère rentrée et il y a aussi beaucoup de frustration donc tout ça, ça va sortir en septembre et vous allez enfin vous libérer parce que vous, vous ce que vous souhaitez c'est une relation qui soit épanouissante regardez, on a encore la table qui est là le sabbat des sorcières rassemblez-vous dans la puissance rassemblez-vous dans la grâce pour embrasser le tout pour moi pour moi il y a vraiment cette notion d'être à deux et de célébrer l'amour de célébrer la rencontre de partager des choses et c'est ça qui vous manque pour l'instant ça va arriver mais vous devez faire du tri et un gros nettoyage par rapport à vos émotions par rapport à ce côté sentimental donc pour moi c'est vraiment essentiel que vous alliez toucher le vrai problème d'accord ? c'est vraiment important de toute façon vous allez vous ne pourrez pas continuer comme ça parce que pour certains d'entre vous les amis béliers le mensonge il fait trop important et ça va vraiment vous impacter émotionnellement et là vous allez dire maman stuff vous allez reprendre votre pouvoir votre puissance on a souci et mille pertu rien ne vient à bout de ta volonté du balai c'est tout à fait ça en plus cette pomme on dirait un coeur quand on regarde comme ça donc pour moi ici cette relation elle vous cause beaucoup de soucis beaucoup d'inquiétudes vous ne trouvez aucun plaisir dans cette relation et vous allez vraiment mettre fin à ça vous allez faire un gros nettoyage et vous allez vous libérer la tête vous libérer le corps et ce que vous allez faire après c'est vraiment vous reconnecter avec des personnes de confiance vous allez partager vous allez vous rouvrir au monde ça va vous faire du bien vous allez faire des sorties rencontrer des nouvelles personnes ça va complètement vous transformer votre vie alors pourquoi j'en tire encore moi on a la mélasse pour avancer tu dois savoir où tu vas en fait c'est ça c'est que vous avez besoin de vous poser les bonnes questions c'est pour ça que vous allez avoir 2-3 mois devant vous pour le faire et là ici on me montre cette pomme qui est coupée en deux donc pour moi il y a des choses que vous allez trancher il y a des choses qui vont prendre fin ça va être douloureux pour vous mais mais c'est c'est un besoin vital en fait il y a un moment donné vous allez vous rendre compte que cette personne vous manipule profite de vous et ne vous offre rien en retour alors celle-ci s'est retournée l'équinoxe d'automne donc on est bien en lien avec l'automne il y a vraiment cette notion de se libérer de trancher dans la fossile donc il y a l'automne va être une période vraiment décisive c'est là où vous allez prendre votre pouvoir et vous allez dire non stop ça suffit rien n'est complet sans l'acceptation et la reconnaissance du tout vous ce que vous souhaitez c'est ça c'est partager avoir des moments de bonheur ok il y a des conflits ça c'est normal dans tous les couples il y a des périodes comme ça de turbulence mais vous les conflits sont plus importants que le plaisir d'être ensemble et vous ce que vous déjouez profondément c'est être en couple et partager vous offrir des bons moments ici ce qui est beau et ce que mes anges sont en train de m'envoyer comme un message c'est que vous avez en fait vous allez trancher avec cette relation et il faudra un petit temps pour pouvoir vous reconstruire et pour pouvoir vous refaire un idéal c'est comme si vous alliez construire fantasmer votre autre en fait et c'est quelque chose de très très beau parce que ça va vous donner beaucoup de stabilité beaucoup de confiance en vous et vous allez vous dire ok maintenant je désire une personne comme ça comme ça comme on a vu du balai du balai du balai alors qu'est-ce qu'on a d'autre du coup les amis dédiés pour le mois de septembre vos cartes sortent d'une drôle de façon alors concentrez-vous sur la lumière tout à fait pour moi ici il y a des énergies qui sont assez sombres mais en fait à partir du moment où vous allez savoir ce que vous voulez ce que vous désirez ce que vous ne souhaitez plus vous allez vraiment amener de la lumière dans votre vie cette lumière elle ne s'est jamais éteinte elle est toujours en vous la seule chose c'est que cette relation vous pompait énormément d'énergie et c'est pour ça que vous n'arriviez pas en fait à voir clairement cette lumière mais ici ce qui est incroyable c'est qu'on a quand même ces feuilles d'automne donc pour moi ces deux trois mois ça va être décisif pour vous pour vraiment retrouver la lumière et il y a ce paradoxe de dire que à l'automne les jours commencent à raccourcir sérieusement mais vous vous allez retrouver la lumière en fait c'est vraiment un cheminement qui va vous permettre de vous retrouver et surtout de sortir tout ce que vous avez sur le coeur alors qu'est-ce qu'on a d'autre allez je vais tirer le tarot hop alors attendez ça je vais m'en mettre de côté où sont où est mon jeu de tarot oh c'est drôle il se cache ah il est là allez hop on y va alors au niveau du tarot qu'est-ce qui se passe pour le mois de septembre les amis béliers on a un cavalier de pentacle il y a un gros avancement qui va se faire vous allez littéralement transformer votre vie mettre en place des projets qui vont vous permettre d'aller sur le long terme en fait hop alors ouais c'est ça grand changement en vue je suis vraiment heureuse pour vous les amis béliers parce que il y a cette transformation voilà en plus en deux de deck nous avons le 8 d'épée et dans ce jeu il est incroyable parce que cette personne se libère de quelque chose alors non pas sans avoir mal puisque là vous avez vu il y a du sang qui coule mais c'est un mal pour un bien c'est à dire que oui ça va vous demander des efforts ça va vous demander de faire une sorte de deuil vous allez perdre quelque chose mais vous allez tellement y gagner ensuite que vous verrez que la lumière va rentrer en vous et vous allez vraiment vous épanouir moi j'entends que votre autre vous a caché de la lumière a ausculpté tout ce qui était beau et agréable dans votre vie en fait et vous allez retrouver tout ça petit à petit vous allez vous ouvrir au monde aux amis à vos proches il y aura vraiment cette redécouverte et ces plaisirs simples que vous allez retrouver nous avons le 8 de bâton donc vraiment ça va être quelque chose de très rapide vous allez il y a quelque chose que votre autre va vous faire ou vous dire et ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et du jour au lendemain vous allez décider de changer vous voyez donc on a quand même des regrets au niveau de l'amour donc pour moi il y a un attachement qui est très très fort avec cette personne vous avez créé des liens mais ça va être compliqué de sortir de là c'est pour ça qu'on vous dit 2-3 mois au niveau du temps et il y a vraiment cette notion de vous dire que le meilleur arrive d'accord si vous avez des inquiétudes si vous avez des peurs des angoisses si vous hésitez on vous dit que le meilleur arrive donc concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien sur ce que vous aimeriez retrouver dans votre vie et vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes alors hop je vais prendre je vais prendre ça j'ai envie de vous vous prendre des conseils qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme conseil pour vous les amis béliers âme de l'autre côté du voile et on a art, film, musique, dessin, chant ici il y a vraiment cette notion de prendre du plaisir je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui pour certains béliers vous n'arrivez pas à prendre du plaisir que ce soit dans vos relations dans votre vie il y a vraiment ce manque de joie de vivre en fait mais vous allez le retrouver et vous voyez on a géométrie sacrée sous l'île de Platon et fleurs de vie la géométrie sacrée les fleurs de vie on l'a ici c'est vraiment se connecter à votre lumière donc ne perdez pas espoir les amis béliers la lumière revient ça va juste mettre un petit peu plus de temps septembre, octobre peut-être début novembre mais pour moi il y a vraiment la joie de vivre qui va revenir et ça va revenir par le partage avec les autres par peut-être des expositions le fait de découvrir des musées des choses comme ça il y a vraiment cette notion de partage de culture de discuter avec des gens que vous n'avez pas pas l'habitude de voir et ça ça va vous faire énormément de bien bol tibétain on a aussi l'âme de l'autre côté donc il y a un défunt qui est auprès de vous et regardez au début j'ai cru que c'était cette carte qui était sortie en fait c'est s'amuser faire la fête rire et rigoler ça ça va vous faire énormément de bien donc entourez-vous de personnes de confiance des personnes qui vous font rigoler des personnes qui ne vous prennent pas la tête amusez-vous faites-vous du bien et vous allez voir la lumière elle va revenir ok allez un dernier petit message des anges et surtout si vous voulez un complément d'information n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire comme ça vous aurez plus de détails alors harmonie le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie tout fonctionne par cycle chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir en fait c'est ça qui vous manque pour l'instant c'est cette harmonie cette paix ces petits plaisirs partagés et ça vous allez les retrouver ça va venir avec la lumière petit à petit les rires la joie la musique et tout ça va vraiment vous alléger le cœur et vous allez la retrouver cette harmonie voilà les amis béliers je vous embrasse très très fort surtout n'hésitez pas à aller visiter ma boutique j'ai un code promo youpi30% qui va me permettre justement d'avoir 30% sur les cristaux et les produits bien-être et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit commentaire merci bye bye à vous abonner à vous abonner Sous-titrage ST' 501